bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur canalmanac dans cette nouvelle vidéo qui est premièrement un objectif éducatif et deuxièmement il va vous permettre de vous protéger contre des personnes qui peuvent accéder à vos messages sms et à vos appels téléphoniques en créant tout simplement un compte gmail sur votre appareil qu'ils vont posséder pour un certain moment donc les détails juste après la pause pour cela premièrement ils vont aller sur les paramètres de votre téléphone la première fois ils vont aller exactement sur l'onglet compte ils vont cliquer ici ajouter un compte ils vont choisir google pour créer un nouveau compte gmail et ils vont suivre la procédure pour la création d'un nouveau compte gmail deuxièmement ils vont installer une application dite sms backup list le lien pour l'installer vous le trouverez dans mon site et le lien du site est dans la description alors une application installée ils vont y accéder on va y accéder et on a ici premièrement connecter une fois qu'on clique ici on aura ici tous les comptes gmail existants sur l'appareil ne seront proposés par l'application ça veut dire on souhaite se connecter par quel compte gmail si on a plus un bien sûr ils vont choisir le nouveau compte qu'ils ont créé puisque ils connaissent bien son mot de passe donc autoriser l'application et voilà donc voilà première sauvegarde sauvegarder ou non les messages stockés actuellement sur cet appareil ça veut dire est ce qu'il faut souhaiter sauvegarder les messages qui existent déjà dans l'appareil si vous le souhaitez vous allez toucher sauvegarder sinon ignorer alors pour notre cas on va ignorer autorise l'application donc à envoyer ou consulter des sms ou donc on l'autorise alors là on a sauvegarder et restaurer alors eux qu'est ce qu'ils vont faire ils vont toucher sauvegarder pour sauvegarder donc les messages et les appels téléphoniques et ils vont venir ici ils vont activer la sauvegarde automatique alors en touchant la sauvegarde automatique vous avez ici les paramètres de sauvegarde dans les paramètres de sauvegarde lesquelles fréquences et là on a les fréquences alors pour les fréquences qu'on souhaite donc sauvegarder tous les 30 minutes toutes les heures tous les deux heures alors ainsi de suite ils vont choisir ligne donc ainsi les sms et les appels téléphoniques de cet appareil seront sauvegardés dans l'application sms bacamp alors maintenant ils vont quitter donc votre téléphone ou le téléphone cible et cette fois ci ils vont aller sur leur appareil sur leur propre téléphone alors ils vont aller sur le paramètre toujours dans l'onglet compte souviens bien c'est très très dangereux ajouter un compte google cette fois ci ils ne vont pas créer un compte mais ils vont ajouter ici leur adresse email c'est à se dire l'adresse email et le mot de passe des comptes gmail qui ont créé sur votre appareil ou sur l'appareil cible alors ce compte gmail a été ajouté donc dans leur téléphone et maintenant même chose ils vont installer l'application sms bacop plus sur leur appareil en accédant pour se connecter cette fois ci ils vont choisir le même compte gmail qui ont créé sur votre appareil sur l'appareil cible ça veut dire que maintenant ce nouveau compte qu'ils ont créé il existe sur l'appareil et sur leur appareil cette fois ci donc il faut connecter ils ne vont pas cliquez bien sûr sur sauvegarder mais ils vont toucher tout simplement restaurer ainsi donc vos messages sms et vos appels téléphoniques seront restaurés dans leur téléphone ainsi ils peuvent accéder à vos messages sms et vos appels téléphoniques à chaque fois qu'ils le souhaitent comme vous avez remarqué cette méthode cette astuce est très simple et elle permet donc à des personnes qui peuvent posséder pour un certain moment votre appareil d'espionner vos messages et vos appels téléphoniques alors maintenant on va voir comment se protéger contre cette astuce ou cette méthode donc c'est très simple premièrement il faut aller sur les paramètres de votre téléphone chercher vos comptes vous avez ici dans compte si vous allez trouver donc plus de comptes gmail ou un nouveau compte gmail sur votre appareil à que vous ne le possédez pas vous allez tout simplement le supprimer et deuxièmement vous allez sur donc toujours paramètres ces applications applications et accéder et chercher si jamais vous allez trouver l'application sms backup plus installé sur votre appareil ici par vous même qui l'a installé dans ce cas vous allez la supprimer ainsi vous êtes protégé contre des personnes qui utilisent cette méthode pour accéder à vos données personnelles donc c'est tout pour cette vidéo merci de l'avoir suivi n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous êtes pas encore abonné à la prochaine fois